... Bien, monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le préfet, messieurs les maires, je n'ai pas vu le... Mesdames, messieurs les maires, je n'ai pas vu, je ne sais pas pourquoi. Il est excusé à tout le monde. Ah, il est excusé. Mesdames, messieurs, messieurs les associations, messieurs, bien tout d'abord, un constat, monsieur le maire, quelle belle jeunesse. J'associe les deux quand c'est municipaux. Tu parles de moi ? J'associe les deux quand c'est municipaux. Et cette jeunesse, elle nous oblige. Elle nous oblige à quoi ? Et en premier lieu, à entreprendre. Entreprendre, déjà, pour assurer leur revenu. Et monsieur le maire, qu'au travers de votre propos qui est complet, vous allez trouver, dès que vous avez entrepris, et surtout aussi que vous allez continuer. Et c'est tout à votre honneur, et je suis le votant, c'est municipal, parce qu'en ces temps que l'on dit compliqué, cette crise qui pervurent, ce contexte mondial tendu, cette Europe qui nous impose des contraintes budgétaires, donc un équilibre à chercher au niveau national, évidemment, et bien, malgré tout cela, je pense qu'il faut assumer une certaine croissance. Parce que cette certaine croissance, on n'y arrivera pas. On n'arrivera même pas à être une nouvelle au budget. Nous sommes obligés de croire, de l'entreprendre et de construire. Donc, monsieur le maire, vous vous y attaurez, avec courage. Et en cela, évidemment, le département va continuer à vous aider. Même, peut-être, pour la vitesse. Donc, on verra si on peut dégager les budgets nécessaires pour faire la vitesse cette année, même si ce n'était pas prévu. Mais les exigences que monsieur le maire soutient ne sont pas des meublieux, vous savez bien. Il sait se faire entendre. Mais aussi, pour tous les autres projets, et d'autres qui sont beaucoup plus structurants, et aussi qui sont entre à initier pour un futur important pour notre territoire. Donc, le département va continuer à consacrer 20 millions d'euros, comme l'année dernière, pour les vieilles communes. Mais aussi, pas de tout, mais pas de tout pour rien, les communes, les communes, les communes, les communes, mais aussi investir 100 millions d'euros pour ses propres aménagements, comme en 2013. Et ce, bien que nous ayons à assumer, évidemment, nos obligations en matière sociale, qui sont de plus en plus complexes, puisque le chômage des dents, et aussi le nombre de populations de personnes âgées ou handicapées croissants, nous avons aussi, en train de se dire, de plus en plus de l'euros importantes, donc le chômage important, c'est-à-dire. Mais nous l'assumons aussi, nous avons le courage nécessaire, tout en étant de fiscalité, de pouvoir consacrer les bouchées pour de nombreux projets à venir. Je vous dois aussi saluer, évidemment, la communauté des communes, qui oeuvre dans le même sens. Nous travaillons ensemble sur de nombreux projets, le département et les communes, certains communs concernés, au travers des syndicalistes, des syndicalistes qui ont fait des belles choses, qui continuent à le faire, et notamment la fin de suite, qui a créé les 250 emplois à ce jour. C'est vraiment ça faire, comme dit le président, C'est quelque chose de concret, et qui, grâce, j'espère, a une zone commerciale à venir, pourra en créer 600 de plus. Et nous avons aussi, à l'instance, d'autres projets très structurants, notamment au niveau touristique, et notamment sur la commune de Soustan, qui a encore du financier disponible, pour pouvoir espérer faire venir d'autres investisseurs, dont créer de l'emploi, ce qui est le plus important. Et j'en reviendrai à la fin de la solidarité. La solidarité qui est nécessaire. Solidarité avec les plus démunis. Nous l'assumons. Solidarité, surtout aussi, avec ceux qui n'ont pas de travail. Et sans travail, au jour d'aujourd'hui, dans un pays de consommation de plus en plus prémant, il est difficile de vivre. Donc, nous devons, nous élus, de montrer l'exemple, et au travers des travaux que nous aménagerons, faire en sorte que l'emploi existant soit pérenne, mais aussi construire de l'emploi pour les jeunes et pour le revenu. Il y a aussi une autre mesure, j'ai dans le cours, ce sont les emplois dits d'avenir. Le Conseil Général a l'assigné 4 la semaine dernière à un objectif de 20 et je pense que notre collectivité est dans une capacité pour nous-mêmes pour, au niveau de l'homme, nous se fait créer à peu près 100 emplois de cette année. Donc, voilà, de l'espoir. Et puis, il y a le contrat aussi de la génération pour le secteur privé, donc le ciel du travail, si les collectivités génèrent du travail derrière, obligatoirement, nous rendent l'argent. Donc, voilà, je crois qu'il faut faire comme d'autres signes, il faut se passer. 2013 est une année compliquée, comme 2012 a été, comme 2011 a été, eh bien, nous assumons cette complexité et nous allons continuer à investir pour pouvoir s'appliquer et, évidemment, de la richesse pour tous, richesse pour simplement du permis de l'argent. Voilà, donc, je voudrais vous saluer à toutes et à tous, mes meilleures choses, de santé, tout à l'heure, parce qu'il y avait de la santé tout suit normalement et où aussi, tout était, beaucoup de bonheur au niveau de la vie, la société, la société, la société, de la société. Merci. Juste pour le conseil municipal des jeunes, il est le conseiller général ici, mais il est le conseiller général du conseil général. et le conseiller général, c'est l'assemblée qui gère le département. C'est comme le conseil municipal, comme vous, vous gérez, vous, la vie de tout temps, mais lui, il gère plus grave, le conseil général. Et c'est lui qui s'occupe du tourisme. Comme tous les estivains qui viennent chez vous, qui viennent chez moi tout le temps, c'est lui qui s'occupe. Merci.